salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est actu y tb2 et on va regarder les stories des membres de la team nazas à commençant par camille en algérique un baby 2025 et après leur vidéo je vous dirai mon avis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à vous bon là on va débuter la cathédrale je vous mettrai les noms après de ce que j'ai visité parce qu'il y a santa cruz qu'on va visiter là haut et là c'est la cathédrale juste ici et là il ya tout c'est magnifique bon let's go par contre ils m'ont pas prévenu qu'il y avait des marches à monter un bilal tu m'as pas dit menteur tu m'as pas dit pour les marches jean ce que j'ai faulé sur le show jean là bas c'est plantaire je vais appeler radija radija ok salem salem radija que j'ai fait Sous-titrage ST' 501 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 Là, j'arrive son café, on va essayer de prendre un petit déj Et on va voir ce qu'il y a à faire dans la journée Bon, j'avais... Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Là, on passe à la souris de Kinaï Santiago, c'est ici sur Snapper Non, quoi faire, parce que ça va plus Ta coupe de cheveux, là, il va plus Tu choisis ta coupe, il l'a fait, moi, je vais me poser là-bas, c'est bon ? C'est bon ? Je vais me poser là-bas, je vais attendre le résultat, là Il est en train de faire quoi ? T'es en train de regarder quoi, là ? C'est qui, elle ? Beyoncé ? T'es en train de regarder Beyoncé, t'es au coiffeur Et t'es en train de regarder ça T'aimes trop les femmes, hein, en fait Bah, c'est un truc d'oufou Même au coiffeur, il pense à ça Bon, là, j'ai fini, on part Quoi ? Payer ? Comment ? T'as l'argent ? Ah, moi, je paye pour toi, avec tout l'argent que je te donnais hier Reste là, reste là C'est moi qui dois payer, comme toujours Tu as dit quoi ? Pour qui t'achètes ça ? Pour le monsieur d'or Pour le monsieur d'or ? Les gens qui sont dans le besoin Toi, t'en as acheté un, parce que t'en as vu un dehors Et là, tu vas lui donner ? Eh ben, je suis fier de toi, viens, on va lui donner, viens Il est là-bas, si je comprends bien, vas-y, donne-le Il va lui donner, les gars, comment je suis fier de lui, là Car il est là-bas, si je comprends bien Le fameux cadeau d'hier Enfin, je vais découvrir la paire de TL que tu m'as acheté Vas-y, montre-moi Attends, 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 ouvre pas, ouvre pas C'est moi, je vais ouvrir mon cadeau Quoi ? Des lardons ? Une pizza ? Tu te fous de ma gueule, je rigole pas, là Je suis pas content du tout, là J'étais en train de réfléchir, les gars La farce qu'il m'a fait mon frère Je suis vraiment dégoûté, ça se voit en ma tête, les gars Je m'a fait une blague Quoi ? Tu vas me refaire une blague, là Quoi ? Tu m'as acheté une paire de TL ? Quoi ? Regardez comment elles sont, les gars Elles sont vraiment magnifiques Regardez, je suis choqué 120 euros au moins, non ? 120 euros, ils t'ont coûté ? T'as payé avec quel argent ? Avec les tiens ? Avec les miens Maman, je suis trop fier Je suis fier de toi Il m'a vraiment acheté une paire de TL, les gars Regardez la paire, les gars En parlant de la paire C'est une paire magnifique Rien à dire Là je suis vraiment content de la surprise qu'ils m'ont fait J'ai rien à dire là T'as une classe de fou malade Regardez Ça lui, ça c'est choqué, maintenant, regarde Grosse perte de Nike, surveille Faire juste taquiner mon frère Quoi ? Il est pas beau ? Je te dis la vérité, rien à dire T'as vraiment la classe, mon gars Vas-y Merci Kinai Donc là, on passe à la story de Ella Erizi Sur Snap Qui a eu un petit problème à Casablanca On se retrouve au commissariat Un connard nous a arraché en scooter Là, je rentre tout juste du commissariat Franchement, je suis choquée Genre, Casa, c'est une très belle ville Franchement, rien à dire Casa me va super bien Mais Ça vole à gogo ici Genre, vraiment Il fallait que ça m'arrive pour que j'y crois On m'a dit Casa, c'est très bien Mais ça vole Il y a beaucoup de gens Qui volent en fait Surtout en moto En scooter Que t'as une casquette Ou t'es au téléphone On t'arrache ton téléphone Donc moi, on m'a prévenu Mais j'y croyais pas Jusqu'à ce que J'étais sur un passage piéton Sur le grand boulevard Connu en plus C'est un boulevard populaire Donc j'étais accompagnée Mon compagne Il était au téléphone Et je vois, il passe Il prend son téléphone Surtout que c'est son outil de travail Moi, ça me fait chier Et moi, je regarde Je suis choquée En mode C'est passé en deux secondes C'est les pros Genre, vraiment C'était des pros pour voler En scooter Et du coup Là, franchement Je critique pas le pays Arrêtez Vous pouvez me gérer De mes couilles Je critique Je critique rien du tout Comme j'aurais pu me faire voler À Monaco Comme j'aurais pu me faire voler En France Là, en fait Voilà Casa Il y a des voleurs Donc il faut faire attention Aux mobilettes Tout ce qui est scooters Les petits scooters Il faut faire attention Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Et là On passe à la story de Crimo 2 Qui pousse un coup de gueule Aujourd'hui je vous venais Dans le bon Petit milkshake Petite crème Et on monte Ça Je vous mens pas Aujourd'hui je vous venais Dans le bon Et j'ai un coup de gueule À faire Tous les Uber Tous les Uber Uber Et tout Vous avez vu Des fois c'est moi Je commande les Uber Et des fois c'est Lorraine Et Lorraine Elle commande des Uber Les Uber Vous avez quoi Vous gazez le parfum Ah ça pue le parfum À chaque fois Je suis tout le temps Avec Lorraine Quand on prend Uber Je suis pas un trou du cul Tout le temps Ça pue le parfum Dans la voiture Les gars Ils se gazent Juste avant de ramener Lorraine Tu sais quoi Elle va s'appeler C'est Doj Voilà Elle va s'appeler Je sais pas moi Zara Ou un truc Vous allez pas trouver Leur dis pas T'inquiète pas T'as vu De près L'on que j'ai dit Ce sera pas ça Voilà Comme ça au moins c'est fait Je comprends mieux Je comprends mieux Pourquoi Non mais même Quand même Genre il y a marqué Boy and Girl Dans sa photo de profil Ça veut dire Parce qu'il doit se dire Elle a un gosse Ou quoi Non Il se gaz de parfum Rien que pour essayer De lui parler Et bon Là ça va plus Khadija Si si ça va changer Ça aussi Il y aura pas de Khadija Pas de Reddouche qui tienne Là tu vas enlever Même la photo de profil Elle va pouvoir faire Une mise à jour De tout Et on finit Avec la story De Crevette 66B Sur Snapper Je suis désolé Vraiment désolé Je devais faire des appels Ce soir Pour sélectionner Une famille Pour les chiots Et malheureusement J'ai eu un imprévu Je devais m'occuper De mon camion Parce que ça fait Un petit moment Qu'il est galé Moi je t'aime papa Je sais merci mon fils Donc je devais m'occuper Donc de mon camion Parce qu'en fait Je dois remplacer Toutes les cellules La police La ramène Le camion La forêt Après il est cramé La police Non c'est pas la police C'est les méchants Qui ont cramé la voiture Donc je devais m'occuper De mon camion Pour trouver un émane Remplacer toutes les surrures Parce que ça fait un moment Qu'il est galé Dans un endroit L'équipe Moi j'ai mangé tout Après j'ai fini Le jouez Le jouez ? Ouais C'est un truc de malade C'est petit Je suis désolé Mais je vous jure Que je reporte ça A demain Et c'est sûr La team Moi je t'aime La team D'accord Donc moi je reporte ça A demain Pour les appels téléphoniques Pour donner les chiots Moi je dis pas M**** Oh là là Mais non Je dis pas Mais non Mais faut pas dire ça Mon fils Non Non Oh là là Il fait des entrées De malade Dans les snaps lui Je dis pas Non tu dis pas Sinon tu vas te retrouver C'est le directeur Et celui-là Qui t'apprend des trucs comme ça Tu me le dis Papa il va aller le voir Il va l'engueuler Ouais Donc en gros Donc en gros l'équipe Je vais pas faire Prêt Parce que sinon Ils vont encore faire Des intrusions dans les snaps Demain je reporte ça A demain Et je vous promets Que je le ferai sans faute Bonne soirée à vous l'équipe J'ai pas beaucoup snappé J'étais vraiment pris Aujourd'hui l'équipe Dis leur bonne soirée Bonne soirée Et moi je l'aime Ma papa Il calme Il redomme Toute ta famille Ouais Le mec il va dormir Et le coup Il va te manger Je rigole Le mec il va dormir Et le coup Ce matin je suis très remonté Il est 8h27 Et j'y viens juste de sortir Pour aller à l'école Il rentre à 8h30 Je pense qu'ils ont pas encore compris Là je suis obligé De prendre la trottinette Et de voir A peu près la distance Où ils sont Parce que je pense Parce qu'hier Ils ont pas éteint l'ordinateur Ils ont joué très tard Et la rentrée Il faut directement visser les vis Là je pars voir où ils sont Il est 8h27 C'est un truc de malade Normalement ils doivent sortir Pour aller à l'école Et être bien Arriver à la cour de récréation Avec leurs collègues Parler Voilà quoi Il n'y a pas de stress Je vais voir c'est où qu'ils sont Déjà j'en ai attrapé un là Quelle heure il est là ? Tu sais pas ? Là ça y est là Ça a sonné là Déjà là T'es en retard Au troisième jour De la rentrée scolaire Est-ce que c'est normal ? Non Combien de fois hier Tu te couches tôt ? 30 fois au moins 30 fois au moins D'accord Le deuxième Il est où il est le deuxième ? Et là nous avons le deuxième Karim normalement il est censé montrer l'exemple aux autres Normalement Karim là il est 8h30 Ça y est ça a déjà sonné T'es déjà en retard Et c'est pas normal mon fils C'est pas en faisant ces efforts là Que tu es en train de faire Que tu auras le brevet C'est le troisième jour de la rentrée scolaire Tu dois être un modèle exemplaire mon fils Et ça me met en colère Parce qu'hier combien de fois j'ai dit dormir tôt ? Et c'est normal que tu es de la maison à 8h25 Alors que ça sonne à 30 J'espère que demain Ce sera pas la même chose Donc si je me suis mis en colère ce matin C'est pas comme ça qu'il faut faire Ok ? Allez on va aller faire le mot de retard Et finis ça C'est pour ça que j'aime bien ramener mes enfants à l'école Au moins je suis sûr qu'ils arrivent à l'heure Que tout se passe bien Et là c'est la rentrée C'est là où il faut serrer les vis C'est très important Parce que si vous voulez relâcher du mousse A la rentrée scolaire Bah dites vous que l'année va être catastrophique Voilà faut pas aller relâcher du mousse Tout l'autre doit passer le brevet L'autre il est en quatrième L'autre il fait sa rentrée en sixième Et voilà je les ramène Je vais être sûr que tout se passe bien comme ça Moi de mon côté dans ma journée Et bien je suis bien dans ma tête Voilà je pense que pour moi c'est normal Ils ont pas avoir honte que je les accompagne à l'école Là je viens de laisser bébé Slimy Et les pleurs franchement ça brise le coeur Mais lui au moins il a été à l'heure ce matin Vous voyez comme vous pouvez le voir Je suis en train de remplir les informations Donc pour la rentrée scolaire des enfants Et franchement ça me touche un peu Parce que je me dis Purée il n'y a pas si longtemps que ça J'étais seul J'avais pas d'enfant Et c'est là vraiment On se rend compte qu'on est père de famille Et qu'on a un rôle important à jouer On est le capitaine du bateau Et faut pas lâcher l'affaire J'ai pas les mots Mais ça me touche De me dire que voilà Je suis vraiment un papa avec quatre enfants C'est énorme quand même Bonne journée à vous l'équipe Je sais pas C'est n'importe quoi non ce snap L'équipe comme vous le voyez aujourd'hui Outfit de malade Petite chemise Collant V Le tissu il est magnifique Le pantalon magnifique Léger Ça respire à l'intérieur Belle paire de baskets de chez Alpha Et tout ça Vous avez été très nombreux à me le demander D'où ça vient Ça vient de chez Alpha l'équipe C'est la classe mondiale Donc voilà C'était la story De Crevette 6-6-B Et les stories Des membres De la team Nasdaq Eslimi Qui a pas de dire Des insultes Mais mince Et j'ai l'impression Il a quel âge ? Il a trois ans Putain ça a changé Les générations Moi à mon époque Quand j'étais petit À quatre ans Cinq ans Quand j'allais à la maternelle Les pires insultes Qu'on disait À la maternelle C'était vraiment Cacaboudin Cacafouia Qui connaît ces insultes ? Cacaboudin Cacafouia Donc ça C'était vraiment Les pires Des insultes Quand tu disais Cacafouia Cacaboudin C'était vraiment Les pires Ça a changé De nos jours Ça a beaucoup Changé De nos jours Ça touche tout le monde C'est toutes les générations À l'époque À la maternelle Les enfants Ils disaient Cacaboudin Cacafouia C'était le pire truc Le pire truc Maintenant Dans les cours de maternelle Ça dit d'autres types D'insultes Voilà C'est incroyable C'est incroyable Mais courage La crevette Ça ne doit pas être facile Quatre gosses Donc c'est quatre fois Plus de problèmes Qu'un gosse Donc c'est beaucoup Quand même Bon c'est À l'époque Mon grand-père C'était dix Ils en faisaient au moins dix Mais Quatre Dans notre société Actuelle Aujourd'hui Voilà Il faut avoir du courage Voilà Il ne faut pas Jeter l'éponge Tout ça Il faut toujours essayer Voilà Toujours essayer D'améliorer Voilà Tout simplement Donc courage Donc Mansour En fait Il n'avait pas Snappé Parce qu'il avait Cassé son téléphone On le voit Avec L'homme des signes L'homme des signes Donc Mansour Va se remettre À snapper C'est vrai que d'habitude Je trouvais ça bizarre Que Mansour Il ne snappait pas Bon Que 4BDV Lui Il ne snappa Bon C'est compréhensible Mais on l'a vu Quand même On a des news On l'a vu Dans les stories De Wahrani De l'homme des signes De Zinga Etc Il reste des fois À la place Farah L'a pas snappé Elle se repose De son retour D'Algérie Camille Qui est restée En Algérie Je croyais que Farah L'avait dit Qu'elle allait rester Jusqu'au 23 septembre Donc finalement Après Il me semble Elle a dit Qu'ils sont restés 20 jours Il me semble Que c'est pas 20 jours Si je regarde Les premières vidéos Ça remonte À 10 11 11 jours 12 jours Un truc comme ça Autour de 10 jours Qui sont restés Là-bas Donc elle revient Elle revient Elle nous a fait Quelques petites vidéos Souvenirs Voilà Quelques vidéos Visites Et elle revient Sur Perpi Voilà Peut-être qu'elle va revoir Comment il s'appelle Maïdine Son amoureux C'est un amoureux Qui l'aime pas Donc Et là Toujours au Maroc Mais cette fois-ci À Casablanca Après Voilà La mésaventure Voilà Elle loue un appartement Là-bas Appartement de luxe Par contre Un de ses amis Ou une de ses amis S'est fait voler Le portable À Casablanca Après Le vol Ça existe Dans tous les pays Casablanca C'est quand même Officiellement Officiellement C'est 5 millions D'habitants Il y en a Ils disent Casablanca C'est C'est 5 millions D'habitants La nuit 10 millions Le jour Donc C'est une très grande ville C'est une très grande ville Casablanca Donc forcément Ça se peut qu'il y ait des voleurs Et des voleurs en scooter En France Il y en a beaucoup D'ailleurs Je ne me suis jamais fait Perso Ça existe le vol au Maroc Je ne dis pas Ça n'existe pas Perso Au Maroc Je ne me suis jamais fait voler Par contre En France Ça m'est arrivé Mais J'ai une part de tort On va dire Dans le vol J'aurais pu faire plus attention Des fois Il ne faut pas tendre La perche Des fois Il ne faut pas tendre Le bâton Après Il y a des professionnels C'est comme un GMK Qui s'est fait voler Une Philippe Patek Akan Akan C'était un professionnel C'était bien rodé Bon Pour les téléphones D'aujourd'hui Ils sont verrouillés Avec le code Avec eCloud Mais bon Ça peut être Ça peut être vendu En pièces détachées Voilà Ça peut être vendu En pièces détachées Pour des réparateurs Ou je ne sais pas Donc Voilà Ils peuvent se débarrasser De la carte mère De l'accord Qu'il y a marqué Le numéro de série Après les autres pièces Il n'y a pas de numéro de série Batterie Caméra Tout ça Doc de charge Écran Caméra avant Caméra arrière Tout ça Donc Des pièces d'origine Pas pièces Donc ouais Ça existe le vol Et il y a même Des quartiers chauds A Casablanca Il y a certains quartiers Voilà Dits Chauds Quoi Mais Voilà Ça existe partout Dire qu'il y a Beaucoup de vols A Casablanca Il y en a Il y en a Mais beaucoup Je ne sais pas Je ne pense pas Qu'il y a Tant que ça Mais Peut-être parce que moi Ça s'est toujours bien passé A Casablanca Pour moi Mais Voilà C'est des choses Il y arrive Beaucoup de problèmes Au Maroc Donc Il y avait eu Le contrôle De police Où elle s'est fait contrôler Où elle a essayé De donner de l'argent A un policier Qui a refusé Qui lui a dit Pourquoi tu viens là Il y a eu le coup Elle est arrivée Dans une boîte Je ne sais pas Avec des roses Dans un casino Avec des roses Ils ont dit Deux femmes Elles ont dit Elle vend des roses Elle a pris le seum Elle s'est embrouillée Elle s'est fait virer Et la fois où elle dit Qu'il ne faut pas venir En couple à Marrakech Je suis désolé Il y a des endroits Pour couple Il y a des endroits Voilà Il y a des endroits Où Plus ou moins Mal fréquentés Comme partout De toute manière Comme partout De toute manière Voilà C'est pas bien non plus De faire des généralisations Ou Exagérer Mais oui Il y a des vols Partout En France En France Il y a des vols Est-ce que la France C'est un pays de voleurs Peut-être pas Quand même pas Peut-être pas Il ne faut pas aller non plus Il y a beaucoup de vols En France C'est un fait Voilà Bon voilà Sinon Ça se passe bien Elle veut se louer Un truc à Casablanca Après Casablanca C'est très très grand Il y a beaucoup de choses Mais Voilà Ça a beaucoup changé Casablanca Ça s'est beaucoup développé Quand même Ça s'est beaucoup développé Donc Donc Voilà Sinon Ce que je comprends pas Je vois tout ici Là sur la photo Magui Je comprends pas Pourquoi il ne snap pas Il est certifié en plus Et depuis que Nasdaq s'il a arrêté de snapper Il ne snap plus Il a fait une fois une story En deux mois et quelques Il a fait deux fois une story Farah snap de moins en moins 4B il ne snap plus Il y en a plein Qui ne snap plus Beaucoup Trop Je trouve que c'est dommage Ils auraient pu Tirer leur épingle du jeu En profiter que Nasdaq Soit parti Et est-ce qu'il va revenir Nasdaq Telle est la question Telle est la question Est-ce qu'il va revenir Ou pas C'est une autre question Moi j'avais dit Qu'il reviendrait Pour septembre En tout cas Pour Peut-être courant septembre Peut-être octobre Je ne sais pas Peut-être en fin d'année Peut-être dans deux ans Peut-être jamais Jamais je ne pense pas Parce que dans sa dernière story Il avait marqué Ce n'est qu'un au revoir Donc ça veut dire Qu'il va sûrement Revenir Puis ça va peut-être Lui manquer Peut-être Ça va peut-être lui manquer Donc voilà C'était les stories Des membres de la team Nasdaq Pour ceux qui ont Loupé la story Parce que ça s'efface Au bout de 24 heures Pour ceux qui n'ont pas Snap Qui ne veulent pas D'énièmes réseaux sociaux Ceux qui ne peuvent Pas avoir Snap Ceux qui n'ont pas De smartphone Par exemple Qui regardent Sur Nintendo Switch Ou Sur un grand écran À la télé Via l'application YouTube Ceux qui se perdent Sur YouTube Dans les recommandations De vidéos Ou Google Ou dans les mots-clés Les barres de recherche Tout ça Donc voilà Et ceux qui n'aiment pas Mon commentaire Je l'ai mis à la fin Comme ça Si vous ne voulez pas écouter Vous appuyez sur Stop Une fois que je commence A parler Et que je dis Voilà C'était les stories De la team Nasdaq Vous appuyez sur Stop C'est un petit geste Du doigt Ou un petit geste De la main Si vous êtes sur PC Ça prend quelques secondes Tout comme mettre Un pouce bleu Voilà Donc n'hésitez pas A me dire Ce que vous en pensez Dans les commentaires A mettre un pouce bleu A vous abonner A cliquer sur la cloche Et je vous dis A très bientôt Les amis les potos Pour de nouvelles vidéos Merci d'avoir regardé C'était ActuYTB De premier sur les actus Les infos des influx Tchuss Et à plus Sous-titrage Société Radio-Canada